Le programme d'ajustement structurel Qu'est-ce que c'est la caisse de compensation ? C'est une caisse, selon la loi, qui est chargée de mettre en œuvre la politique gouvernementale de stabilisation des prix. Ce n'est ni une caisse des pauvres, ni une caisse de redistribution, c'est une caisse de stabilisation des prix. Et c'est une caisse qui date de 1941. En 1995, j'ai participé à cette réforme. En 1995, on a créé l'indexation. En 1995, malheureusement, le gouvernement de 2000 a enlevé l'indexation. En 2008, le gouvernement, en 2009, s'est trouvé en face d'un marché international dont les prix ont flambé du jour l'endroit. Si on avait continué à faire l'indexation, le choc pétroliou pouvait être supporté par les Marocains. Puisqu'on pouvait donner une explication plausible à notre peuple en lui disant, le marché a flambé. Il y a une partie que le budget va donner et il y a une partie que le consommateur va subir. On a fait une fuite en avant. On a fait une fuite en avant. En supprimant l'indexation. On a fait une fuite en avant. Je ne veux pas critiquer les gouvernements précédents, mais on a fait une fuite en avant. On a supprimé l'indexation. En 2008-2009, on fait entrer les produits pétroliers dans la caisse de compensation. Ces centrales étaient des centrales de secours. En cas de diminution du courant électrique, de risque de délestage, ces deux centrales doivent réagir rapidement en face du manque de courant. La conception de ces deux centrales a mené à l'utilisation d'un fuel spécial. Parce que le déclenchement de ces centrales, si on utilisait le gasoil, va mettre du temps pour que les machines chauffent. Alors qu'avec ce fuel, les deux centrales se déclenchent à l'instant même où il y a un manque de courant. À la marocaine toujours, ces deux centrales sont devenues des centrales de production. C'était une route de secours, un bon investissement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on n'avait pas la connexion avec l'Espagne, la connexion avec l'Algérie. L'État est intervenu pour faire face à cette situation. Ce qui coûte au budget de l'État, c'est-à-dire au contribuable, 9 milliards de dirhams. On a conditionné la révision de la grille tarifaire à deux questions essentielles. Un, la signature d'un programme, d'un contrat programme avec l'État. Et la deuxième condition, la tranche 100 kWh ne peut pas être touchée. Parce qu'on a établi une grille tarifaire. où on fait payer aux petits la consommation des grands. Et ceci est illogique et inacceptable dans le Maroc d'aujourd'hui. Donc, la grille de 100 kWh ne peut pas être touchée. Merci. Merci. Merci.